Alors, en fait, quand j'ai mis des chadocs dans la première présentation, Olivier m'a dit que ce n'est pas notre génération, moi j'ai pris un coup de vieux. Mais je persiste, je signe. Alors, moi, ma génération, on regardait Colombo. Donc, Colombo, au début du film, on vous met qui est le meurtrier. Donc, je vais vous mettre le résumé final, là. Ça vous permettra de voir où je veux en venir, parce que je vais être obligé de présenter pas mal de choses sur les sols, sur les plantes, sur les choses. Donc, on revient au petit courant électrique entretenu par le soleil. Et puis, sur les bases de la bioélectronique, Vincent, il y a besoin de rappeler un peu ou pas ? Oui, il y en a qui ne connaissent pas du tout. Ça a été développé dans les années 50-60 sur la base de travaux plus anciens de La Ville, Vlesse, Wormseur, Lakovska. Enfin, il y a eu toute une série de choses. Et Louis-Claude Vincent, qui était un hydrolycien, a intégré ça sur la santé humaine. Il l'a développé sur la santé humaine. Donc, pour un ingénieur en hydrologie, ce n'était pas forcément bienvenu. Et pour l'agriculture, c'est Jeanne Rousseau, c'est une pharmacienne qui avait fait ça. Donc, en gros, il y a trois paramètres bioélectroniques, on appelle, qui sont fondamentaux pour expliquer la santé. C'est la notion de terrain biologique. Donc, c'est un peu le combat béchant contre Pasteur. Ces trois paramètres, c'est le pH, le redox et la résistivité. Alors, la résistivité, en agriculture, on parle plutôt de conductivité électrique. C'est juste l'inverse, 1 sur. Donc, il ne faut pas se bloquer là-dessus. Puis, il y a des paramètres dérivés qu'on calcule. Donc, on a vu le RH2 tout à l'heure. Et puis, on peut calculer des puissances, différentes choses. Mais on va voir comment ça fonctionne sur les plantes. Donc, voilà. Une plante, on va revoir tout ça dans le détail. Vous verrez les bases scientifiques qu'il y a derrière. C'est du solide. Une cellule vivante, elle fonctionne à un pH et un redox donnés. C'est le fonctionnement énergétique. C'est les mitochondries, l'énergie dans les mitochondries. Donc, elle n'a pas le choix. Elle doit maintenir ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle maintenir l'homéostasie. C'est-à-dire maintenir ce niveau favorable pour la cellule. Elle vit dans un sol qui, lui, a un pH et un redox qui fluctuent. Alors, le pH fluctue aussi. On verra ça. Moins que le redox, mais il fluctue bien. Et donc, en plus de ça, on verra que tous les stress abiotiques, donc le froid, enfin tout ce qui est température, lumière, donc abiotiques et les stress biotiques, ça se transforme en signaux redox dans la plante. C'est des niveaux redox qui vont changer. Les carences, il y a toute une série de choses qui vont se transformer en signaux redox. Donc, la plante, elle doit assurer la régulation. Pour ça, elle compartimente. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que doit faire l'organite, ça va être un niveau différent. Le chloroplaste qui fait de la réduction est à un niveau très réduit. Le noyau se maintient à un niveau un peu plus élevé. La mitochondrie est différente. La vacuole est plus oxydée. Dedans, il y a des tampons chimiques qui vont permettre de maintenir l'équilibre à court terme. Donc, c'est des molécules qui vont donner ou prendre un électron ou un proton. Ça permet d'équilibrer. Et puis, quand cet équilibre commence à se perdre, elle va activer de la transcription de gènes. C'est-à-dire, elle va former des protéines qui vont réguler. Donc, un élément important de la compartimentation, c'est que la plante va mettre les terminaux d'oxydation. Donc, les produits les plus oxydés, quand elle est trop oxydée, elle va les mettre dans les parois. Comme ça, elle maintient la cellule au bon niveau. Mais elle met dans les parois les plus oxydées. Je vous le dis tout de suite, ça va être très important parce que c'est sur ces terminaux d'oxydation que les champignons vont venir respirer pour se développer. Donc, s'ils ne sont pas, les champignons ne se développent pas. Donc, j'ai rajouté ce terme par rapport à il y a trois jours. C'est qu'en fait, j'ai réalisé qu'il y avait une régulation de la température aussi qui va réguler le rédox. Alors, ce n'est pas la régulation d'un animal à sang chaud. Mais, vous regardez une tomate en plein soleil, si elle est sur son plan ou si elle est dans le cajot à côté, elle n'est pas à la même température. Donc, il y a une régulation. Mais l'essentiel, en fait, de la régulation, c'est qu'elle va réguler au niveau de la rhizosphère. C'est-à-dire qu'elle va prendre des produits de la photosynthèse, elle va le descendre au niveau des racines et elle va maintenir un niveau rédox favorable dans le sol au niveau des racines. Et ça, elle le fait directement, mais aussi via la microflore. Elle va activer des micro-organismes qui vont baisser le rédox du sol quand il est trop élevé. Et en retour, il y a une régulation. C'est le niveau EH-PH du sol qui va déterminer les différentes populations de micro-organismes qui vont pouvoir pousser. Donc, c'est de la régulation à ce niveau-là. On voit venir des co-évolutions. On verra ça, on prendra du temps, que tous les éléments nutritifs, leur solubilité est déterminée par le pH et le rédox du sol et donc de la rhizosphère. La plante va jouer au niveau de ses racines pour solubiliser des éléments quand elle en manque. Et puis, à plus long terme, il y a de la matière organique qui revient sur le sol qui va influencer le niveau rédox pH du sol. Le niveau rédox pH du sol va influencer le devenir de la matière organique. Sur un sol très oxydé, ça va se minéraliser très vite. Donc, on voit au corps des boucles. On se mord la queue en permanence. Et la matière organique va tamponner le rédox du sol, les fluctuations. D'accord ? Voilà. Donc, voilà le schéma global. Donc, on a tout passé très vite. C'était pour vous montrer qu'il y avait une bonne vingtaine de disciplines qui allaient être concernées. Bon, voilà. Une autre manière de voir, donc on parlait de ce petit courant électrique entretenu par le soleil. On peut voir les plantes comme un panneau solaire. Les feuilles qui font de la photosynthèse, c'est un panneau solaire, ça récupère des électrons. D'accord ? Alors, après, le panneau solaire, eh bien, il charge une batterie. Le sol, on peut le voir comme la batterie, plus l'onduleur, qui régule ça, qui va marcher plus ou moins bien. Bon, il y a une partie du courant qui va passer directement pour allumer notre lampe, c'est-à-dire faire de la production de grains, de choses. Et donc, on peut voir ça comme un système électrique complètement, avec le niveau redox dans le sol, c'est notre niveau de charge de la batterie, c'est-à-dire qu'à 400 mV, à peu près du neutre, on est chargé à fond, comme il faut. À 600 mV, on est un peu vide. Enfin, à 600 mV, la batterie se vide. Et puis, quand on descend en dessous, eh bien, on est en surcharge de la batterie. On n'arrive plus à l'utiliser parce qu'on grille tout dès qu'on essaie de mettre. Et puis, en fait, il n'y a plus d'oxygène pour l'utiliser. Puis, on peut rentrer en court-circuit. Là, on fait du pétrole, en fait. D'accord ? Ça n'évolue plus. Tout est grillé. Enfin, il n'y a plus d'activité qui permet de décomposer ça. Et donc, on fait du pétrole, on fait de la tourbe en fonction des conditions de pH. Et puis, la conductivité électrique du sol, qui est un paramètre important, c'est l'inverse de la résistance. Donc, on peut calculer, comme un système électrique, Q et galerie. Puis, on peut se faire des calculs d'intensité, de puissance. On peut jouer comme ça. Et après, ça fonctionne comme un système électrique. Si notre résistance est trop forte, on n'arrive pas à allumer la lampe. Ça ne bouge pas. Donc, en gros, nos plantes ne poussent pas. Si la résistance est trop faible, on fait un court-circuit. Enfin, on vide la batterie super vite. On a la lampe qui est claire à fond, mais la batterie se décharge. Et puis, si on va trop vite, on fait un court-circuit. Et donc, on a complètement déchargé la batterie. Et puis, ce qu'on va voir, c'est qu'on peut aussi inverser la polarité de notre sol. C'est-à-dire qu'on va voir ça. C'est-à-dire qu'on peut brancher notre batterie à l'envers. Donc, c'est par le labour. On verra ça. C'est violent. Alors, cette analogie physique, enfin, électricité avec la production animale, elle se fait déjà. Il y a pas mal de publications. Ça, c'est l'INRA. C'est une synthèse de l'INRA. Mais en fait, c'est... Eh bien, ils ont mesuré toutes les résistances des animaux. Alors, la volaille, c'est super résistant. Il y a une grosse résistance. Donc, ils n'ont pas trop les courants. Les vaches, il n'y a pas une grosse résistance. Une grosse résistance. Et s'il y a plus de 2 mA entre l'eau de la brevoire, enfin, de sa bouche et ses pattes, donc l'eau de la brevoire et ses pattes, elles ne boivent pas trop. S'il y a plus de 6 mA, elles ne boivent plus. Une vache, c'est à peu près 500 Ohm de résistance. S'il y a 10 mA entre les deux pattes droites, le rythme cardiaque augmente de 25%. Donc, il faut... Donc, pour l'élevage, on voit... Ça peut vite jouer, quoi. On n'est pas très loin des vaches, mais ça peut se dire pour nous aussi. On a des chaussures. Oui, justement. Justement, quand on a des chaussures, on n'arrive pas à mesurer le rédox comme il faut. Mais bon. Voilà. En production aquacol, je disais, ça, c'est mon frère qui fait, donc vous avez des chaussures. C'est un logiciel qui s'appelle Vortex. C'est l'idée aquaculture qui fait ça, mais c'est une boîte privée. Ils pilotent les poissons, les coquillages, les crevettes par la bioélectronique, en eau douce, en eau de mer. Ils font ça du cercle polaire, de Tromseux à Riyad, en poisson, pour Madagascar. Là, il est en Nouvelle-Calédie. Enfin, il y en a partout. Ça fonctionne bien, vraiment bien. Ils ont augmenté les productions, ils ont baissé les maladies en gérant comme ça. Voilà. Donc, c'est pas une aberration de penser, vouloir faire pour les plantes. Alors, ce modèle, c'est conceptuel, mais ça intègre quand même les connaissances des différentes disciplines. On va voir, il y a 3000 références derrière qui peuvent appuyer ça. La bonne chose, c'est que ça ne contredit personne. C'est vraiment, ça ne contredit aucun savoir. Ce n'est pas en contradiction avec ce qui est reconnu par la science, parce que sinon, on peut avoir du mal à avancer. C'est une nouvelle perspective, un nouvel angle d'observation. On est passé de l'autre côté du parking et on regarde en disant tiens, je comprends mieux ce qui se passe. Et donc, on verra que ça propose, dans un cadre d'explication, on peut faire des hypothèses sur plein de processus qui sont observés mais qu'on ne comprend pas bien et qui vont permettre de, avec ce regard-là, on se dit ça doit pouvoir marcher comme ça. Donc, on peut lancer des études et puis on en lance de plus en plus. Voilà, c'était juste pour vous mettre le schéma global puis on va rentrer dans le détail là. Donc, on va toujours avoir notre équilibre Einstein-Oshadokien. Donc, voilà. Ceux du fonds, il faut mieux mobiliser son intelligence sur des bêtises que mobiliser sa bêtise sur des choses intelligentes. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc ça, c'était juste pour mettre le cadre. Alors, il y a plusieurs possibilités. Moi, je propose de commencer par voir sur les plantes parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. On verra les sols, on verra les maladies. On va commencer par voir comment ça fonctionne au niveau des plantes parce que c'est quand même le centre de ce qui nous intéresse. Donc, je vais commencer par présenter ce qu'on trouve dans la littérature. Donc, il y a beaucoup de choses récentes parce que ça a beaucoup évolué en physiologie en particulier. et puis, on verra après comment ça fonctionne réellement une plante dans un sol. Donc, en fait, la chimie des organismes vivants, elle repose encore plus sur les réactions d'oxydoréduction que sur les réactions d'acide-base. Donc, c'est vraiment des transferts d'électrons avec de l'énergie plus que des transferts de protons. On l'avait regardé quand même beaucoup au début autour des protons et puis, on s'aperçoit que c'est beaucoup les électrons. Alors, il y a une chose qui ne doit pas être du hasard quand même, c'est que si on regarde les six éléments qui constituent essentiellement la matière vivante, c'est l'eau, l'oxygène, donc un oxydant très puissant. C'est l'hydrogène, un réducteur très puissant parmi les plus puissants de tous. Et puis, c'est CNPES. C'est les quatre éléments. C'est les quatre éléments qui font le grand écart rédox, c'est-à-dire qu'entre leur forme oxydée et leur forme réduite, il y a huit électrons qui s'échangent. Donc, CH4 à CO2 pour le carbone, NH4 plus à NO3 moins, je vous ai mis les nombres d'oxydation là, vous voyez à quoi ça sert. PH3 à PO4 3 moins pour le phosphore et H2S à SO4 2 moins. À chaque fois, on a huit électrons qui passent pour aller de la forme la plus réduite à la plus oxydée. À mon avis, ce n'est quand même pas un hasard. Si après, la vie tourne autour de la chimie rédox, ce n'est quand même pas négligeable. Donc, la réduction, on l'a vu, c'est une accumulation d'énergie. Donc, on augmente le potentiel chimique des molécules. Et puis, l'autre réaction importante, c'est l'oxydation de ces composés réduits, c'est la respiration. Ça va libérer de l'énergie qui est utilisée pour le métabolisme, pour ce qui apporte l'énergie aux plantes et aux êtres vivants en général. Donc, la photosynthèse, on l'a vu, c'est une réduction primaire. Mais tout ce qui est protéosynthèse, l'hyposynthèse, c'est des réductions. Fixation de l'azote, on en a parlé, c'est une réduction. Donc, on voit que ces réactions, on accumule de l'énergie progressivement, elles sont fondamentales dans tout le fonctionnement. Alors, la photosynthèse, c'est quoi ? C'est des gradients des flux d'électrons et de protons. Alors là, on a les électrons qui passent dans les télécolyides et puis il y a les protons. Et c'est de l'accumulation d'énergie et de l'acidification. Et puis après, le cycle de Krebs, c'est l'utilisation de cette énergie, c'est les cycles inverses. On se retrouve avec des flux d'électrons qui vont se retrouver au niveau de ces niveaux-là et puis des flux de protons qui passent, on voit les matières. Donc, c'est les réactions opposées. Alors, en physiologie, on sait depuis très longtemps que tout ce qui est suroxydation est très nocif. On en entend parler aussi, les antioxydants, c'est bon pour la santé. Donc, la suroxydation, c'est nocif, ça va détruire les mitochondries, les membranes cellulaires, les cellules globalement. Donc, une suroxydation est très nocive. C'était la vision qu'avaient les physiologistes jusqu'à peu près les années 2000. Puis depuis les années 2000 et surtout depuis un peu moins d'une dizaine d'années, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas que le maintien, enfin, il n'y a pas que éviter la suroxydation qui est importante. En fait, c'est des signaux redox qui sont fondamentaux dans le fonctionnement des plantes, mais probablement aussi d'autres êtres vivants. mais dans les plantes, c'est très, très bien connu. Il y a des publications qui sortent régulièrement et en fait, on s'aperçoit qu'à peu près tout est régulé par des signaux redox, pH, des fois en interaction avec les oxynes dans les plantes. Mais là, j'ai mis juste un peu des exemples. c'est la régulation des enzymes, des pompes à protons, des canaux ioniques. L'absorption des éléments nutritifs est régulée par des signaux redox. Les régulateurs de croissance sont régulés par ça. La mort cellulaire programmée est régulée par des signaux redox. L'ouverture des stomates est régulée par les signaux redox. La perception de l'environnement, donc la température, l'intensité des lumineuses, la sécheresse, tous les stress comme ça, ça se transforme en signaux redox dans la plante. Donc on voit, c'est vraiment le niveau de redox et indicateur de plein de choses sur comment fonctionne la plante. Ça va beaucoup plus loin que ça. Les cycles phénologiques sont régulés par des signaux redox, c'est-à-dire que les levées de dormance, la germination, le développement racinaire, les développements reproductifs, c'est-à-dire le développement des organes reproductifs, la floraison, la segmentation des feuilles, le développement des racines, le photopériodisme, les cycles circadiens, tout ça, ça passe par des signaux redox. Donc c'est du redox qui régule la plante entièrement, le fonctionnement, les cycles, les... Donc on continue, c'est l'architecture des racines, c'est lié, le développement numéristème de la racine apicale, c'est lié, ça relie en fait l'environnement à la racine. C'est ce qui va déterminer si ça va pousser ou pas. la coiffe de la radicelle chez Arabidopsis. Donc il y a des publications, des publications, les aérenchymes, tout ça, c'est régulé comme ça. Ça va plus loin, c'est que c'est des signaux redox qui régulent les interactions protéines-ADN. Donc la transcription de l'ARN, la formation d'ADN, c'est déclenché par des signaux redox. Donc l'expression des gènes. La stabilité du génome est liée à un niveau redox aussi. Si le noyau est trop oxydé, on perd l'ADN. Voilà, donc en physiologie, on en est à chercher ce qui n'est pas régulé par des signaux redox. Donc vous voyez le basculement en 10 ans. On était juste à dire la suroxydation, c'est pas bon. Là, on en est à... Tout est régulé. Qu'est-ce qui n'est pas régulé, on ne sait plus. Donc on cherche. Après, il y a plein d'interactions. On verra plus dans le détail avec les pathogènes donc les interactions résistance aux pathogènes, enfin plantes, résistance aux pathogènes, le biocontrôle, c'est de l'activité redox. Globalement, les oxydants, c'est l'arme d'attaque. Le réducteur, enfin les antioxydants, c'est l'arme de défense. C'est schématisé, mais ça va comme ça. Là, juste un exemple, c'est que la perception des plantes hôtes par les plantes parasites de la famille des scrofulariacées, c'est les orobranches, ici, en Afrique, c'est plus haut les strigas, c'est un mécanisme redox qui déclenche la germination. Tous les produits, toutes les molécules qui déclenchent la germination, c'est donc là, sont dans une gamme redox étroite. Donc, on le trouve là. la régulation des interactions plantes insectes herbivores se fait beaucoup par des signaux redox. Voilà. Donc, c'est fondamental, ça se retrouve partout. Je pourrais en mettre, pour en rajouter, en rajouter. On le retrouve vraiment partout. Donc, et il y a des publics qui sortent. Donc, le niveau redox, c'est un déterminant critique du fonctionnement cellulaire. on a vu les déséquilibres d'hommage cellulaire, ça entraîne la mort, mais il y a toute la régulation. Et quand ça fluctue rapidement, si ces fluctuations, elles dépassent le niveau de tolérance physiologique des plantes, on va vers un fonctionnement qui ne va plus. Ça peut aller jusqu'à la mort. Alors, il y a un réseau très complexe de tampons chimiques à court terme. C'est des cascades, c'est des roues redox, on verra ça tout à l'heure, mais c'est pour assurer les réponses à court terme. Alors, je vous ai mis une des molécules importantes, c'est l'hydroquinone. On ne voit peut-être pas de loin, mais en fait, c'est les différentes formes avec les passages de protons. Alors, ils ont inversé le graphe par rapport à celui qui est à côté, mais les protons de haut en bas et les électrons de gauche à droite avec tous les niveaux redox de tous ces éléments. Donc, on comprend vite qu'une molécule comme ça, elle va pouvoir prendre un électron, prendre un proton, le donner, le reprendre pour maintenir le niveau du milieu. C'est des tampons redox. Puis, si cette capacité tampon est dépassée, elle va former des protéines. Alors, elle arrive à le maintenir tant que ses mécanismes d'acclimatation sont présents en quantité suffisante. Mais au bout d'un moment, si l'impact est trop rapide, si il est trop fort, la plante n'arrive plus à maintenir son niveau homéostasie redox et ça va jusqu'à la mort. Donc, c'est pas je contrôle plus ou moins mon niveau, je suis plus ou moins loin et puis je fonctionne plus ou moins bien. C'est je contrôle, j'arrive à contrôler ou je n'arrive pas à contrôler. Et ça me coûte plus ou moins cher de contrôler en fonction du milieu. Donc, on voit tout de suite qu'il va y avoir un impact du milieu sur le fonctionnement. Plus le milieu va être éloigné du bon niveau, plus ça va coûter d'énergie à la plante pour maintenir ce niveau-là. Et au bout d'un moment, elle n'y arrive plus. Donc, voilà, j'en ai parlé, il y a la compartimentation, donc mitochondrie, c'est un niveau inférieur au noyau, c'est inférieur au cytoplasme, réticulum, on mettrait les chloroplastes encore à un niveau plus bas. Et puis, l'espace extracellulaire, la plante, mais dans les parois. Alors là, j'ai mis un micro-organisme, une cellule végétale, une cellule animale, c'est pas forcément clair au départ. Mais, donc, on a vu la transcription de l'ADN, rédac, bas, les chloroplastes encore plus bas. Ce qui est important, c'est que les micro-organismes, ils sont trop petits pour réguler en interne, ils régulent leur environnement, c'est par les populations, c'est toutes les histoires de biofilms, c'est ensemble qu'ils maintiennent le milieu à un niveau qui leur est favorable. Donc, ils ont une capacité de faire ça qui est plus forte que les autres organismes, de maintenir le niveau du milieu, tirer le milieu vers leur niveau favorable. C'est ce qui conduit à la corrosion, c'est qu'on a des gradients rédoxes, là on a un métal et puis on a une zone anaérobique, une zone aérobique, l'oxygène qui passe là, puis il y a les électrons qui passent vers là et c'est l'oxydation du métal. Et en écologie microbienne, en biotechnologie, ils suivent les électrons, c'est le principe fondamental pour savoir comment ça va se passer avec les micro-organismes, ils suivent ces niveaux de ces gradients d'électrons et ces choses-là. Alors, pour les plantes, elles, elles vont régulier le milieu interne et le milieu externe, c'est-à-dire leur milieu interne, on a vu, c'est les tampons chimiques, c'est les protéines qu'elles vont former et tout ça, et puis le milieu externe, c'est la rhizosphère. Donc là, je vous ai mis un apex de racines. Elles vont relâcher plus ou moins des choses au niveau de la rhizosphère pour maintenir un niveau qui leur est favorable. Les animaux, c'est pareil, si on réfléchit bien, une racine et un tube digestif, c'est la même chose. Là, j'ai mis des vilosités de tube digestif. Le tube digestif, c'est le milieu externe qui est invaginé. Donc, on est exactement sur le même schéma. D'accord ? Donc, voilà, donc ça compartimente et ça régule en intracellulaire et en intercellulaire à court terme, à moyen terme à travers les gènes et puis le milieu extérieur, la rhizosphère. Donc, on a tous ces grands mécanismes de régulation du niveau. On peut se dire, déjà, s'il y a tout ça, c'est quand même que le rédox, il joue fort quoi parce que sinon, ça en serait bien passé. Voilà. Alors, ce qu'on voit, c'est que les plantes, elles se comportent comme si elles évitaient les rédox et les pH extrêmes. C'est-à-dire, elles vont modifier au niveau de la rhizosphère le pH et le rédox. Alors, elles peuvent remonter le pH de deux unités au niveau de la rhizosphère quand ce pH est trop acide. Et puis, en milieu basique, elles vont le ramener vers le neutre. Donc, chaque fois, on va se ramener vers une bulle neutre légèrement acide pour le pH. Pour le rédox, ça, c'est une étude sur le riz. Alors, je vous disais, le riz, il est intéressant parce qu'il fait les grands écarts rédox. ça, c'est la capacité de remonter au niveau de la rhizosphère le rédox dans des milieux trop réduits. Donc, si le milieu est très, très, très réduit, on est à moins 200 millivolts ici, donc presque moins 300 dans le sol. Le riz, il arrive à faire juste au ras de la rhizosphère. c'est la distance par rapport à la racine. Donc, on est à 2 millimètres, 4, 6, 8. Donc là, il joue sur un millimètre, il n'arrive même pas, il arrive juste au bord de la racine à corriger un peu, mais il monte même pas à 100 millivolts. Si le milieu est un peu moins réduit, il joue sur un peu plus et il corrige plus loin. Et puis, il y a un milieu qui est quand même bien réduit parce que là, il est à 100 millivolts. On voit qu'il joue sur 4 à 5 millimètres et puis qu'il remonte le rédox autour de 400 millivolts. Rappelez-vous, 400 millivolts, c'est le neutre là. D'accord ? La fébrole, c'est l'inverse en condition oxydée. Elle ramène le rédox plus bas autour de 380 millivolts. Alors là, c'est un autre type d'étude. Ils mettent une électrode dans le sol et puis ils regardent quand la racine passe, quand l'apexe de la racine passe au niveau de l'électrode, le rédox chute. Ça veut dire que c'est vraiment la racine qui modifie le rédox. Et on retourne toujours autour de 400 millivolts. D'accord ? C'est un équilibre qu'on va retrouver sur la jeune racine. Alors, les exudas racidaires, ils ont des effets directs sur le pH de la rhizosphère parce qu'ils ont des caractéristiques particulières. Mais il y a un fort impact, c'est l'activation de microflores spécifiques. C'est-à-dire qu'une plante carencée en manganèse, elle va relâcher dans la rhizosphère des produits qui vont mobiliser des bactéries qui solubilisent le manganèse. On l'a vu pour le phosphore dans les systèmes de résiculture intensive tout à l'heure. Il y a la même chose pour le manganèse. Il y a tout un dialogue plante-microorganisme quelque part qui permet à la plante d'avoir des éléments solubles par l'action des micro-organismes qui vont modifier le pH et le rédox. Globalement, les micro-organismes baissent le rédox en consommant l'oxygène. Ils consomment la matière organique, l'oxygène et ils baissent le rédox. Pour le pH, ils le baissent en général, mais il peut y avoir une neutralisation dans les sols. Ce n'est pas forcément très visible, mais globalement, ils vont vers une baisse du pH. Tout ça, c'est publié. Tout ce que je vous présente là, j'ai mis à chaque fois les publications. Vous pourrez aller les chercher si vous voulez. François en a déjà pas mal, Mylène aussi. Donc, on a vraiment toute cette régulation. Donc, on se dit, c'est que les plantes, pour le pH, ça a été publié, ils disent que comme elles fonctionnent qu'à pH spécifique, elles doivent maintenir le niveau dans leurs tissus, dans leurs cellules. Et ça, c'est une étude qui montre que le pH des feuilles ne dépend pas du sol, mais il dépend uniquement de l'espèce. d'accord ? Donc là, ils ont fait pousser des plantes sur des sols à pH 3, 7, un niveau un peu plus élevé, puis jusqu'à 6, 4. Et puis, on voit les différentes espèces, alors je les ai mises là, mais on voit, il y en a qui meurent dans le sol à pH 3, 7, elles meurent. mais elles maintiennent leur niveau pH tout le temps ou elles meurent. Ce n'est pas une régulation plus ou moins, c'est j'arrive à le maintenir ou je meure. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait connaissance du pH optimum de chaque plante pour construire sa rotation ? Oui, je pense que c'est ça auquel on va, oui, il faudra. Alors, il y a tout un travail à développer pour connaître ça, mais les pH optimum des plantes, c'est quand même déjà travaillé, il y a le côté redox aussi qu'il va falloir travailler. Mais voilà. Alors, celle-là, par exemple, c'est le rumex acétosé là, parce qu'il va y avoir des différences entre rumex aussi. Celui-là, on sait qu'il accumule de l'acide oxalique dans ses parois. Donc, ce que je disais pour le redox et les terminaux d'oxydation qu'il met dans les parois, il y a des plantes qui font la même chose pour le côté acide. D'accord ? Donc voilà, et puis on voit toutes celles qui ne tiennent pas, pH 3 acide, elle meurt, celle-là, elle est morte, celle-là, elle est morte, celle-là, elle est morte, celle-là, elle est morte, celle-là aussi. Donc, on commence à comprendre mieux. Celle-là, c'est le rumex. Alors après, la question, c'est quel pH ils ont mesuré dans les plantes. Là, ils ont centrifugé. On verra que nous, on a évolué sur les méthodes. C'est important. Et puis, ils n'ont pas étudié le redox du tout. Donc ça, en physiologie, du pH, il y en a partout, mais les deux ensemble, il n'y en a pas... ça n'a pas été trop étudié. Mais si je prends le cas du rumex, normalement, le redox va avoir une très grosse importance parce qu'il y a une notion de pH, par exemple, sous le montant. Mais il y a aussi le mot de conductivité dans les sols dont on va favoriser le développement du rumex. Oui, ça doit jouer comme ça. Le rumex, c'est que dans les sols tassés. Que dans les sols tassés, donc avec une conductivité forte, donc un redox, a priori, qui a dû monter. Bon, il faudra le vérifier. Après, moi, vous allez voir, je vais raisonner sur ce diagramme. je me place, je me dis qu'est-ce que ça fait quand on fait ça ? Qu'est-ce que ça fait quand la plante est là ? Et je déduis des choses. J'agace des fois les entomologistes où je leur demande deux trucs sur leur insecte. Ils me disent ça attaque plus là et là. Et je leur dis donc ça attaque plus dans ces conditions-là, dans celle-là et dans celle-là et pas dans celle-là. Et ils me disent oui, c'est juste par un raisonnement. On comprend où ils sont. Ils me disent deux trucs qui oxydent. Je sais que l'insecte, il va attaquer en oxydé dans ces cas-là. Il y en a d'autres, ça va être différent. Et puis tout ce qui va oxyder, ça va le favoriser. Tout ce qui va réduire, ça va le gêner. Et c'est un raisonnement qui devient après, mais c'est assez puissant parce qu'on se situe vite où on est et puis on voit le fonctionnement. Après, c'est un équilibre entre ce qui oxyde, ce qui réduit, ce qui acidifie. Donc, on reprend. on se dit que c'est pareil que le pH pour le rédox. Il n'y a pas de publie là-dessus, mais avec tout ce qu'on a vu déjà en physiologie, on peut se dire que c'est pareil. Il y a le niveau pH qui doit être maintenu, il y a le niveau rédox. Et c'est un élément central, la régulation H-PH, dans le développement des plantes dans un environnement donné. Ça, on retrouve des publications là-dessus. Donc, on le retrouve. Alors après, la régulation, elle va avoir un coût énergétique qui est plus ou moins élevé pour la plante. On a bien vu, ça ne relâche pas la rhizosphère. C'est des produits de la photosynthèse. Donc, quelque part, c'est un gaspillage entre guillemets. Donc, dans les publications, la rhizodéposition, donc ce qu'une plante relâche au niveau de la rhizosphère, ça varie de 5 à 80% de la production photosynthétique. Alors déjà, on peut se poser une question. Pourquoi ça varie autant ? OK ? Si on raisonne là-dedans, on se dit qu'une plante qui est éloignée de son milieu optimal, elle va être obligée de relâcher beaucoup pour maintenir ce niveau au niveau de la rhizosphère. Elle va relâcher 80% de la photosynthèse. Si elle est proche de son niveau favorable, elle va relâcher 5% pour activer une microflore qui va lui faire un peu de manganèse qui monte, des choses comme ça. Enfin, elle va réduire complètement ses dépenses énergétiques à ce qu'elle relâche au niveau de la rhizosphère. Alors après, on se dit, en moyenne, on n'a rien pour le vérifier dans la littérature actuelle. C'est quand même des études pas évidentes. On est en contact pour essayer de lancer ça. Mais on va dire la médiane des publications, c'est 20 à 30%. Donc, on peut aussi se demander pourquoi la nature a conservé quelque chose qui relâche 20 à 30% de ce qu'elle produit pour les micro-organismes. c'est parce que la plante, elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle le maintienne et c'est son moyen de maintenir. Donc, voilà. Donc, la variabilité des exudas, on peut la voir comme ça. Donc, ça se répète un peu. Non, on l'a vu à court terme dans la rhizosphère, les exudas, les micro-organismes. Pardon. Là, on va voir la boucle de rétroaction. C'est que à long terme, c'est par la podéogénèse. La production de biomasse et tous les cycles d'humification, ça va réguler le redox pH dans le sol. C'est là qu'on commence à rentrer dans les rotations de culture, l'augmentation de la production de biomasse, tout ce qui va arriver régulièrement dans le sol. Ça va jouer sur l'évolution du sol. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des capacités variables de maintien de ce niveau redox. Donc, chaque organisme vivant va se développer dans une gamme pH-redox qui est spécifique. Et puis, il y en a qui vont être très ubiquistes, qui vont arriver à contrôler à s'adapter à des milieux où ça varie beaucoup et où c'est sur une gamme large. Il y en a qui vont se développer que sur une petite frange et qui vont avoir du mal à le maintenir. Alors, si on regarde tout ce qui est Actonomicès azotobactères, c'est une gamme assez large. Ça nous arrange quand même parce que sinon, ça peut servir. Bactéries anaerobies, c'est une frange redox bien plus réduite. Les bactéries vertes, c'est très réduit. C'est une gamme vraiment spécifique, celle qui photosynthétise. Les bactéries sulfato-réductrices, dénitrifiantes, c'est relativement large. Les algues, c'est une gamme très large. Il peut y avoir un peu toutes les algues. Et puis, on se fait aussi que les bactéries sont plus abondantes que les champignons sur des redox bas. Les champignons, c'est légèrement un peu plus oxydé. Alors, on verra qu'un sol, il y a un peu tous les niveaux. Il ne faut surtout pas avoir un sol à 400 millivolts, pH 7, parfait, que tout est pareil parce qu'on n'a aucun gradient, il n'y a plus de flux d'énergie, il n'y a plus rien. On se dit, on est au niveau parfait, mais rien ne marche. Oui, il faut qu'il y ait des gradients et on va voir l'importance de la structure du sol pour ça. Donc, voilà. Donc, ce qui est important, c'est que les communautés bactériennes, elles sont très largement déterminées par les fluctuations pH redox, les niveaux où ça y est, et ça, ça va fluctuer, les communautés vont changer en fonction de ces variations. Donc, ça évolue dans le sol et la diversité des communautés microbiennes, elle est très largement déterminée par les capacités de s'acclimater pour une bactérie ou d'éviter un milieu. Donc, c'est une régulation qui est importante dans le sol. Les plantes, elles poussent au niveau du pH sur une gamme légèrement acide, neutre. C'est rare en dehors de 4,5 à 9. Les plantes qui tiennent, ça commence à... Enfin, des cultures, il n'y en a plus beaucoup. Donc, quand on est à 8,5, je ne sais plus qui était à 8 et quelques. Ça commence à réduire. Il faut le choix. Et au niveau redox, c'est entre 300 et 700 millivolts qu'elles tiennent. Après, ça dépend de ce qu'elles arrivent à faire au niveau de la rhizosphère. En dessous de 350 millivolts, on est en asphyxie. Globalement, c'est très limitant pour de nombreuses plantes. Donc là, il y a la photosynthèse qui baisse, il y a l'activité enzymatique qui baisse, il y a les transports des produits de la photosynthèse qui baissent. Il y a tout le fonctionnement qui décroche. Donc, 350, c'est vraiment la limite basse. Et tout ce sont notre famille, Vincent. et je suis enregistré en cachette. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les espèces adaptées à ces milieux très réduits, c'est les espèces qui sont capables de transporter de l'oxygène au niveau des racines. Elles réoxydent. On l'a vu, le riz tout à l'heure, il réoxyde le milieu trop réduit. Donc, c'est comme ça qu'il peut vivre dans un milieu très réduit. C'est les plantes de marée qui font ça. c'est le riz. Il y a certains sorgots, certaines variétés de sorgots qui arrivent un peu à le faire. Mais le maïs, il n'y arrive pas du tout, par exemple. Donc, dès qu'on va descendre, le maïs, il va s'étouffer. En gros, il n'y a plus d'oxygène pour brûler notre sucre. Donc, c'est toutes les plantes qui ont des aéronchymes. Et on se retrouve logique, la mort cellulaire programmée, elle est régulée par des signaux redox. On voit vite dans quel sens sont les signaux. C'est que ça devient trop réduit. La plante tue des cellules pour faire des aéronchymes, pour transporter de l'oxygène des feuilles, des tiges, dans les racines. Mais il n'y a que certaines espèces qui sont capables de faire ça. D'accord ? Donc là, les milieux trop réduits, ça bloque vite. C'est tous les problèmes d'engorgement dans les sols. On passe vite en réduit. Ce qui n'empêche pas de se retrouver très oxydé plus tard si on n'a pas une structure correcte. Voilà. Alors, autre régulation, c'est que l'état nutritionnel des plantes va modifier le statut redox. C'est-à-dire qu'une carence en azote va baisser le taux d'acide ascorbique, par exemple. Donc, ça va s'oxyder. Une carence en souffle va baisser le taux de glutathion. Acide ascorbique, glutathion, donc acide ascorbique, c'est la vitamine C. Glutation, c'est les deux gros régulateurs du redox en physiologie. d'accord ? Donc, on voit que c'est spécifique, on voit comment ça se passe. Alors, le carence en souffle, c'est vite, c'est facile à comprendre, c'est que le glutathion, c'est un acide aminé souffré. Donc, s'il n'y a pas de souffle, on ne fabrique pas. Comme c'est un des régulateurs importants, on sourcille. Il est en train de redox. Oui. Donc, les carences vont limiter la capacité de contrôle du redox de la plante. Donc, on voit aussi de la régulation redox dans la plante sur l'absorption des éléments. Quand le sucrédocte dans les mitochondries va déterminer le taux d'absorption des nitrates par la plante. Et l'absorption, elle baisse à bas redox. D'accord ? Je pense que derrière, il y a d'autres choses qu'on verra peut-être après. Mais bon. Donc, en fait, un des éléments qui permet l'absorption des... un des paramètres qui permet l'absorption des éléments nutritifs par les plantes, c'est la différence de potentiel entre l'intérieur de la racine et l'extérieur. Ce qu'on appelle le potentiel membranaire. Et donc, on va voir que le potentiel membranaire va pouvoir changer en fonction de différents paramètres du sol ou de la plante. D'accord ? Donc, il y a les concentrations relatives entre l'intérieur et l'extérieur de la racine qui comptent sur le transport, mais il y a aussi la différence de potentiel. c'est la force qui va permettre d'absorber en opposition au gradient. Donc, voilà. Donc, on voit qu'il y a un impact du milieu du sol sur les organismes vivants et il y a une modification du milieu par les organismes vivants. C'est-à-dire qu'on a des boucles en permanence. Donc, derrière, on pourrait voir un processus de co-évolution entre les plantes, les sols, les micro-organismes. c'est-à-dire sur de la roche, il ne va y avoir que des algues qui vont se mettre, qui vont permettre à des micro-organismes de se développer, qui vont attaquer un peu la roche, qui vont faire de la matière organique. Ça va permettre à des plantes rustiques de se mettre dessus, qui vont mobiliser un autre type de micro-flore qui va faire évoluer ça. Donc, sur le long terme, on arrive, on peut imaginer que c'est un mécanisme de régulation. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a dans la littérature et ce qu'on peut en faire. Alors que, Shadok, pour ceux du fond, quand on ne sait pas où on va, il faut y aller le plus vite possible. Donc là, on va y aller. et... C'est... 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 C'est...